Musique 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 Bon, qu'est-ce qui au but ? Ça ne t'arrive pas réponse à ça ? Nariffe pas arrêté ? degli trimmer Il n'y a pas de matière, là ? Oh, là, il est où ? Bon, allez, viens, on va chercher Musique 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 Bon, t'as la matière qui est là-haut là, c'est les sacs blancs, tu prends l'échelle, t'oublies pas, je te connais hein. Bon, je vais voir les autres, ils ont fait les conneries. Ok. Où suis-je ? Oh non, y'a la plasturgie, y'en a marre ! La plasturgie, on va te la faire aimer, mais d'abord, je vais te la présenter. On va commencer par les différentes techniques de transformation plastique. C'est parti ! Et maintenant que tu as vu les différentes techniques de transformation, on va voir leurs débouchés et leur avenir. Donc, quel est le procédé utilisé pour la fabrication de ces deux pièces plastiques ? Je pense que c'est l'injection. Excellent ! Donc, n'oublie pas les chaussures de sécurité avant de retourner à l'atelier. Oh ! Les chaussures de sécurité ! Donc, après le BTS sur le plastique, il n'y a pas forcément l'atelier. On peut aussi y avoir le laboratoire en tant que contrôleur qualité. Pour passer le diplôme BTS sur le plastique, nous devons faire un train de 2 ans avec 2 périodes de train de train. The training is composed of general and professional courses. For the Europlastic Mansion, a training period of 6 weeks will be needed in one of the 15 countries of Europe. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501